Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour le taroscope du mois de janvier 2016 pour toutes les personnes du signe du Sagittaire et les personnes qui sont ascendant Sagittaire. J'ai été absente un petit moment, je n'ai pas pu faire les taroscopes pour des soucis de santé. En tout cas maintenant ça va mieux et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle année qui s'annonce et avec de meilleures énergies pour 2016. On laisse 2015 avec le sourire et puis on se focalise sur cette nouvelle année qui commence. Comme d'habitude, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certains Sagittaires et ascendants Sagittaires vont totalement s'identifier aux énergies que je vais vous énoncer, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être un petit peu moins marqués. Donc n'hésitez pas à me joindre par e-mail à satiavoyance.gmail.com pour toutes questions complémentaires ou demandes de consultation privée. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, tout simplement parce que je n'étais pas en état. Mais en tout cas, c'est un vrai encouragement et je vous adresse absolument toute ma gratitude. C'est bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui attendent les taroscopes. N'hésitez pas, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des commentaires. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Pour ce mois de janvier 2016, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, je pense que le conseil principal est de ne pas trop vous prendre la tête. Voilà, on va résumer ça comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut apprendre à lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas modifier. Vous allez avoir tendance ce mois-ci à essayer peut-être de trop comprendre les autres. Comment dire, à mettre, à vous mettre vous de côté, à vous impliquer dans des situations qui ne vous concernent pas vraiment. Et en tout cas, là, ce qu'on vous dit, le conseil, c'est de lâcher prise. D'accord ? Laissez les gens agir comme ils veulent. En sachant que tout est en ordre, en fait. Ce mois-ci, votre mission principale, entre guillemets, va être de vous materner. Vous voyez que vous avez la Vierge Marie en plus, une carte absolument magnifique en deuxième semaine. On a également Maître Maitreya qui nous parle du pouvoir, de la joie. On a Ina qui nous parle de liberté. Donc, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. D'accord ? L'attention, en fait, que vous accordez aux autres, elle peut servir tout simplement à masquer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, regardez un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Essayez d'apporter plus de joie, déjà, dans votre cœur. Et vous allez voir que, bizarrement, enfin, ce n'est pas bizarrement, c'est la loi de l'attraction. Autour de vous, les personnes que vous allez attirer vont être beaucoup plus en paix avec elles-mêmes. Elles aussi. Et vous aurez moins à être vers l'extérieur, à jouer un rôle qui sera peut-être moins actif et qui reposera essentiellement sur votre énergie. On vous demande de participer, d'être co-créateur, mais en travaillant sur votre propre énergie. Ami Sagittaire et Ascendant Sagittaire, essayez d'être moins dans l'action et plus dans le travail, dans un travail intérieur, un travail d'énergie sur vous-même. Redéfinissez vos priorités. Ou alors, définissez vos priorités en première semaine de janvier, c'est le message. Le souci, c'est que vous avez tendance à tout prendre en bloc. Et ça, c'est quelque chose qui va vous desservir. Là, on vous dit de prendre les choses comme elles viennent et prenez-les étape par étape, surtout. Il y a certains d'entre vous, Ami Sagittaire et Ascendant Sagittaire, qui vont vraiment avoir envie d'être dans l'action. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise sur le côté action. Le père, la carte d'Osiris, donc père, mari, frère, fils, pour moi, dans ce tirage-là, ça m'évoque vraiment quelqu'un qui est peut-être trop multitâche. Quelqu'un qui est trop à droite, à gauche, qui est tout le temps affairé, qui prend très peu de temps pour lui-même, qui prend très peu de temps pour se poser des questions sur lui-même, sur son ressenti. Pour moi, c'est la carte des hyperactifs dans cette configuration-là. Et justement, il faut être... Et plus vous allez disperser votre énergie, plus vous dispersez votre énergie, moins vous êtes focalisé sur une tâche en particulier, et moins vous prenez le plaisir, d'une manière générale. Vous êtes tout le temps au four et au moulin, et du coup, vous n'êtes vraiment... Vous n'êtes réellement nulle part à 100%. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir pour ce mois-ci. Sachez ordonner vos tâches, quitte à les réduire, sachez à réduire vos activités. Ordonnez vos tâches, organisez vos priorités, de manière à ce que vous ayez du temps pour méditer, du temps pour vous poser sur vous-même, du temps pour vous materner, du temps pour prendre soin de vous. Soyez moins vers l'extérieur, et on rentre plus à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, vous pouvez quand même être dehors physiquement, mais soyez plus à l'écoute de vous-même. Là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de sagittaires, à son temps sagittaires, qui vont avoir tendance à faire les choses parce qu'il faut les faire. Quand vous vous levez le matin, vous avez votre carnet de route, vous avez la liste des tâches à abattre, et puis, tout simplement, la journée, c'est cool, et puis vous abattez les tâches l'une après l'autre. On ne prend pas vraiment de plaisir, on ne prend pas le temps d'être en harmonie avec les autres, et ça va commencer à vous peser. Cette situation-là va commencer à vous peser. Donc, on lâche le contrôle, on se reprend, surtout en seconde semaine de janvier, ça va être particulièrement marqué. Il faut prendre en compte le point de vue de l'autre, mais le prendre d'un point de vue émotionnel, d'accord ? Pas d'un point de vue, je veux que tu fasses ceci ou cela pour moi, je veux que tu te comportes comme ceci ou comme cela. C'est plutôt, comment est-ce que toi, tu ressens les choses ? Comment est-ce que toi, tu ressens la situation ? Moi, je la ressens de telle façon. Il faut vraiment redescendre, en fait, dans le cœur, et redescendre sur un registre émotionnel. Amis sagittaires, on ne se prend pas la tête, on relâche, on souffle un grand coup, et puis on profite un peu du temps qui passe et des personnes qu'on rencontre. Troisième semaine, on dit que votre perception de la situation est juste avec Aurus. Aurus qui est entouré d'un côté de l'Hachmi, avec le vent de la prospérité, et de l'autre, Ina, le vent de la liberté. Donc, certains sagittaires vont vraiment avoir envie d'une activité qui ne soit pas trop prise de tête et qui puisse quand même rapporter. Et ça, c'est tant mieux, parce que ça peut très bien correspondre à votre essence. Je pense notamment au milieu, à tout ce qui a trait peut-être au tourisme, on va permettre à d'autres personnes de s'évader. Également, ça peut parler des travailleurs de lumière. Leur dire que si vous avez une intuition particulière en lien avec un don, une capacité, un talent que vous avez, et que vous voulez le partager auprès de vous, ben, pourquoi pas ? Ça peut être une possibilité. Vous pouvez être amené à exercer une activité qui vous apporte plus de liberté, une activité professionnelle, rémunérée, qui vous apporte plus de liberté, et qui vous permette de profiter aussi plus des autres, et qui apporte plus de joie dans votre vie. Ça peut être ça. Et enfin, donc, en quatrième semaine, vous voyez qu'on a la carte de l'enseignant, en fait, qui ressort. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a certains d'entre vous qui peuvent avoir envie d'entamer une formation, donc une nouvelle formation professionnelle, ou alors qui auront envie de dispenser un enseignement. Dans tous les cas, c'est une activité qui devrait vous apporter de la joie. Encore faudrait-il que vous soyez conscients de cette joie, d'où l'intérêt de ralentir le rythme, de moins vous prendre la tête sur des choses futiles, et de vous poser les vraies questions. Donc, le côté transmission du savoir peut être quelque chose qui vous corresponde. Soit transmission du savoir, soit assimilation d'un nouveau savoir, Ami Sagittaire et Ascendant Sagittaire. L'Oise Fénéchelle de l'attraction, on a Kuan Yin qui enfonce le clou avec le lâcher prise aussi. Vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Soyez à l'écoute des signes que vous envoie l'univers. Posez des questions à l'univers, mais ça passe aussi par un arrêt, à un moment donné. On arrête tout. On arrête les activités, on arrête le remue-ménage. On médite. La méditation est extrêmement importante, et je pense qu'elle peut vous apporter un certain nombre de réponses ce mois-ci. Ami Sagittaire, Ascendant Sagittaire. On se pose, on interroge son moi intérieur, on interroge son intuition, et la majorité d'entre vous va avoir envie de s'orienter vers une nouvelle profession. Ce ne sera peut-être pas une profession, mais en tout cas, c'est une activité, au sens général du terme, qui va vous apporter plus de joie, et qui, à terme, pourra être rémunératrice, et vous aider à mieux aménager votre temps, tout en dégageant les bénéfices nécessaires pour payer vos factures. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois de janvier 2016, amis Sagittaires et Ascendant Sagittaire. N'hésitez pas à me joindre par e-mail si vous avez une question, si vous souhaitez une consultation privée, à satiavoyance.gmail.com A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501